Créer le déclic sportif, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'académie de l'eau de performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Mais avant d'aller plus loin, tu peux t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et tu peux également appuyer sur le pouce bleu pour dire que tu aimes ces vidéos. Et ensuite, regarde dans la description aussi, il y a plein de cadeaux qui sont disponibles juste pour toi. Alors le déclic sportif, comment ça se passe ? Alors parfois, tu as tes entraîneurs qui te disent que tu as du potentiel, tu as tes proches qui te disent que tu as du talent, mais pour autant, ils te disent quoi ? Ah ouais, il a besoin d'un déclic. Ou toi-même, tu te dis, j'aurais besoin d'un déclic parce que tu vois que tu es bridé, que tu te brides et que tu ne t'autorises pas à tout donner et exploiter pleinement son potentiel. Donc ce déclic sportif, nous, à l'Académie de l'Haute Performance, c'est vraiment là où on a la grosse plus-value parce qu'on va très vite. C'est-à-dire que, par exemple, Kevin, qui était un joueur de football en National 2, et du coup, c'était intéressant parce que lui, pareil, il savait qu'il était bridé, il savait qu'il a du potentiel. Ses entraîneurs lui disaient, ce qui est bien que des fois, il jouait même sur le banc de touche, il disait, mince, c'est dommage, mes partenaires ne peuvent même pas me faire confiance finalement. Du coup, lui, le déclic sportif, on l'a eu en quoi ? En lui montrant tout simplement qu'autour de lui, c'était des gens arrogants dans son équipe qui l'énervait le plus. Et quand il a vu ça, et quand on l'a questionné sur le fait, mais si toi, tu t'autorises à être perçu comme arrogant et que tu n'en as rien à faire, de rien à faire, de rien à faire de ce que les autres peuvent penser, c'est-à-dire quoi ? Ah ben, ça changerait tout. Et du coup, lorsqu'il a vu que finalement, il était juste en train de se brider, parce qu'il ne voulait pas ressembler à certains traits de caractère qu'il identifiait chez d'autres personnes et qu'il a récupéré et qu'il s'était autorisé à être perçu comme arrogant et que c'était ok si les autres le percevaient comme ça, lui, il était juste lui-même. Alors, boum, il a eu ce déclic-là, mais en fait, j'ai le droit aussi, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de voir plus haut et ça lui a permis de tout simplement exploser en fluidité derrière. Donc là, on a un beau déclic sportif et dès que ça, dès que tu as ce déclic, tes perceptions changent, donc tes décisions changent et donc tes actions aussi sont différentes. Dans la vie, tu peux jouer sur trois choses, sur tes perceptions, sur tes décisions, sur tes actions et souvent quand les actions et les décisions ne sont pas les bonnes, c'est parce que tes perceptions sont simplement erronées. L'autre point aussi qui peut t'aider pour prendre un déclic, c'est de voir que tout ce que tu admires, c'est chez les autres joueurs ou les autres membres d'une équipe ou les autres athlètes de haut niveau, eh bien toi aussi, tu l'as en toi, sauf qu'eux se sont autorisés à le voir en eux alors que toi, tu ne t'autorises pas à le voir en toi aussi. Par exemple, sur une session de dépolarisation, je me rappelle d'un sportif, on avait fait une dépolarisation inversée sur Cristiano Ronaldo et du coup, c'était impressionnant parce qu'il voyait, c'était quoi ? C'était les travailleurs, je pense que c'était ça le trait de caractère que l'on avait pris et du coup, quand il avait vu que lui aussi, il était travailleur comme Cristiano Ronaldo, à la fin, il s'était « Ouah, mais moi aussi, je peux ! » Et donc là, tu as une autorisation à avoir encore plus grand. Sauf que tant que tu te minimises par rapport à certains, alors inconsciemment, tu ne t'autorises pas à jouer dans le même terrain de jeu et du coup, tu te brides dans un terrain de jeu que tu perçois plus accessible pour toi. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut montrer à travers le programme High Performance Academy, on a tous les traits de caractère en nous et plus tu vas être capable de vite reconnaître que ce que tu n'aimes pas chez l'autre, tu l'as en toi et tu as le droit aussi de le développer. Et ce que tu admires chez l'autre, tu l'as aussi en toi et tu as aussi le droit de voir plus grand. Alors à ce moment-là, tu as ces déclics et tu peux avoir des résultats qui sont vraiment fabuleux en un minimum de temps. Donc voilà pour cette vidéo, tu peux mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, tu réserves un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe où on verra un où tu en es aujourd'hui, B où tu veux aller et ce qui bloque pour t'empêcher de passer du point A au point B et comment tu peux débloquer tout ça le plus rapidement possible. Et sinon, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada